Bonjour, je m'appelle Pauline Erphicom, je suis néphrologue au CHU du Sartilement dans l'équipe du professeur Krezinski. Mon travail de doctorat a porté sur l'intérêt de la thérapie cellulaire par cellules bromales mésenchymateuses dans l'ischémie reperfusion rénale et plus particulièrement en transplantation rénale et je continue actuellement mes recherches dans ce domaine. En fait, lors d'une transplantation, il va inévitablement y avoir des lésions d'ischémie au niveau du greffon rénal, c'est-à-dire qu'entre le moment où le greffon est prélevé du corps du donneur et le moment où il est transplanté chez le patient en insuffisance rénale chronique terminale, il y a une interruption de la circulation sanguine au niveau du greffon, donc il ne va plus être approvisionné en nutriments et en oxygène, ce qui va conduire à des lésions de souffrance cellulaire et donc des lésions d'ischémie. Et donc à moyen terme, ces lésions d'ischémie peuvent être responsables d'une reprise retardée de la fonction du greffon après transplantation, c'est-à-dire que le rein va mettre plus longtemps à reprendre ses fonctions dans l'organisme et à plus long terme, ceci peut avoir un impact sur la survie du greffon. Il y a une recherche active dans le domaine pour essayer d'atténuer les dommages ischémiques lors de la transplantation et c'est notamment l'intérêt de la thérapie cellulaire par cellules traumales mésenchymateuses. Donc ce sont des cellules multipotentes, c'est-à-dire qu'elles sont capables de se différencier en d'autres types cellulaires et ce sont des cellules qui peuvent être isolées à partir de plusieurs tissus, notamment notre moelle osseuse hématopoïétique. Ces cellules ont des propriétés de réparation tissulaire, anti-inflammatoire, mais également d'immunomodulation, c'est-à-dire qu'elles sont capables d'interagir avec d'autres cellules du système humain, notamment les cellules, les lymphocytes et régulateurs qui sont importants pour la tolérance. Et il y a plusieurs modèles animaux qui ont montré que l'injection de ces cellules permettait d'atténuer le dommage ischémique. Ici, notre équipe au laboratoire a montré que l'injection de ces cellules, même avant le phénomène d'ischémie, permettait d'atténuer les dommages en préparant le tissu à l'agression qu'il allait subir. Il faut savoir qu'en Belgique, il y a plus de 12 000 patients qui souffrent d'insuffisance rénale chronique au stade terminal. Pour ces patients, il y a soit comme possibilité de recours à une technique de dialyse, soit à une technique de transplantation rénale. Et il y a actuellement en Belgique environ 900 patients qui sont sur liste d'attente pour une greffe rénale. Il y a donc une recherche qui vise à accroître le pool d'organes disponibles, et notamment l'utilisation de donneurs qui sont dits à critères élargis, c'est-à-dire des donneurs qui sont plus âgés ou qui ont des antécédents d'hypertension. Cependant, les greffons qui proviennent de ces donneurs sont plus sensibles, notamment aux lésions d'ischémie, reperfusion, que des greffons qui sont considérés comme optimaux. Et donc ici, on aimerait savoir si le fait d'avoir une injection de ces cellules traumales mesenchymateuses permettra aussi d'atténuer les dommages ischémiques dans les greffes à partir de donneurs qui sont à haut risque de reprise retardée de fonction, enfin de voir si ça permet d'atténuer les dommages ischémiques et donc de diminuer le risque de reprise retardée de la fonction du greffon. Je tenais à remercier tous les donateurs qui me permettent de continuer mes recherches via la Fondation Alliant-Trivé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada